Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo, pour faire le bilan de la semaine 1, le remplissage de la semaine 2, et on va également faire le point sur le budget et le remplissage des épargnes, puisque mon mari a été payé. Comme vous voyez, je suis allée faire mes ongles, donc je me suis mise à l'été, puisque maintenant, en plus ça va, et puis ça rapproche nos vacances, on part dans une semaine et demie. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Cette semaine, on a pas mal dépensé, parce que samedi, on est allé au parc d'attractions Le Fleury, pour ceux qui connaissent, dans le Nord. Donc on avait pris des sandwiches, mais forcément, j'ai acheté des petits saucissons, des chips, etc. pour y aller, donc du coup, au niveau des courses, on est allé au taquet-taquet. Je vais le dire en même temps, ça sera plus simple. Au niveau des courses, on était au taquet. Et vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas dépensé aussi proche de tout ce que je dépense. Il me reste 3,20 euros. Aussi proche de mon budget, pardon, je dis n'importe quoi. Tac. Voilà pour ça. Donc, je re-remplis avec les 150 euros pour cette semaine. Tac. Et voilà. Oh, non, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, il y a certaines personnes qui n'aiment pas les zips. Moi, j'aime beaucoup les zips. Tac. Allez, on répare. Je l'ai réparé à l'envers. Oui, je l'ai réparé à l'envers. Ce n'est pas possible. Désolée, je répare tout de suite parce que sinon, si je ne répare pas tout de suite, c'est mort. Je ne vais pas le faire. Ils se sont mis tous les deux du même côté, sinon ce n'est pas drôle. C'est toujours comme ça. J'ai l'impression que je ne suis pas très douée aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai. Alors, là, c'est bon. Et là, c'est bon. Pas trop fort, Alicia. Mais nerveux. Voilà. Bref, je vais. Non, ce n'est pas bon. Bon. Ben, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Et j'entends qu'Emme se réveille déjà. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas quelle heure il est. Je crois que je vais abandonner. Je vais abandonner. Hop, allez. C'est bon. Ça m'a saoulée. Donc, j'en irai. Est-ce qu'il y a des petites, là ? J'ai un stock d'emblapes, mais je ne sais pas. J'ai rangé il n'y a pas longtemps. Moi, j'en ai une. Tant pis. Elle n'aura pas le mot course. Mais sinon, ça va me saouler qu'elle se casse. Il faudrait que j'essaye avec du... J'essaie pas à le dire. Mais voilà. Bref. J'ai ma mère qui m'a donné un coupon de réduction pour du Nutella. Qu'elle avait eu parce qu'elle avait fait une réclamation. Je ne l'ai toujours pas utilisé. Voilà. Bon, on va y arriver. Et je vais en mettre partout, comme d'habitude. Et pas dit donc. Celui qui me dit qu'elle ne sont pas résistantes, les enveloppes. Je ne comprends pas. Tac. Donc, l'enveloppe d'hiver. L'enveloppe d'hiver, et ben, il n'y a plus rien du tout. Puisque je suis à l'action. Et j'ai même dépassé un petit peu. J'en ai eu pour 1,50€ de plus que j'ai fait en carte. Pharmacie. Je n'ai pas utilisé pour la pharmacie. J'ai utilisé pour mes ongles ce matin. Puisque je n'avais pas encore rempli l'enveloppe beauté. Donc du coup, je vais les remettre juste après. Quand je ferai une remplissage beauté. Enfant, tout ça, il n'y avait rien. Et au niveau du loisir, c'est bien parti. Parce que du coup, Là-bas, on a payé une glace. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a payé une glace. J'avais remis 50€ avant de partir. Et puis... Ah oui, on est allé aussi 2 fois à la piscine. Donc forcément, il fallait payer la piscine. Et la première fois qu'on est allé à la piscine. Donc c'était le jeudi. En sortant de la piscine, on est allé chercher un McDo. Donc forcément, piscine plus McDo, plus les glaces, plus repiscine. Ça chiffre. On en a pour 12€ à chaque fois qu'on va à la piscine. Donc voilà. Alors, il me reste 6€ ici en pièces. Ça m'embête d'avoir des pièces. Comment faire ? Parce que... Je crois que je vais les emmener. Non, c'est tout. Je vais les emmener. Hop ! Allez. Zoom. Après, il me reste mes petites mes pièces. Ça, c'est comme d'habitude. Alors, je vais noter tout de suite avant d'oublier. 2, 4, 6, 8, 10. 11,40€ en pièces, du coup. 11,40€. Et du coup, je pense que je vais mettre 5€. Et le reste... Parce que je n'aime pas trop avoir des pièces dans mes défis. Mais juste pour dire de remplir le 50 de l'X. De toute façon, il ne me restait que des cases à 5 ou à 10. Et bien, on va commencer par une case à 5. Écoutez. À moins que... Non, j'ai une idée. Je crois que j'ai un billet de 5 ici. Donc, je vais faire autrement. Oud, plus 5. Donc, on est à 450. Je vais prendre le billet de 5. Prendre à 10€ ici. Et là... D'ailleurs, je n'avais pas rempli, du coup. Je vais mettre 10€ comme ça. 10€ comme ça. C'est mieux d'avoir des pièces. Puisque j'aimerais bien ne pas avoir de pièces dans mes défis. Peut-être que vous avez dit devant la caméra. Mais pourquoi tu n'as pas rempli ? Tu te demandes de moi ? Ou pas ? Peut-être que vous n'avez même pas remarqué. Et alors là, si vous n'avez pas remarqué, je ne vous félicite pas. Dites-moi en commentaire si vous aviez remarqué. Et le reste, je vais le mettre dans le défi des centimes. Donc, 6,40€. 111,40€ plus 6,40€. On est à 117,80€. J'aurais carrément pu le faire de tête. Mais apparemment, mon cerveau est en mode pause. J'entends qu'Hémat, il pleure. Je pensais qu'il allait se rendormir. Mais pour maintenant, du coup, je ne pense pas. Donc, on a dit 6,40€ moins 1,32€ moins 1,31€ moins 1,30€ moins... Oula ! On a dit 6,40€ moins 1,32€ moins 1,31€ moins 1,30€ moins 1,29€. Alors, ça fait 1,18€ plus les 0,08€. Donc, on est à 1,26€. Voilà. Alors, il manque 2 cases et j'aurais fini de remonter cette colonne. Mince, alors. Ce n'est pas grave. Bon, je vous mets en pause. Je vais chercher Hémat et je vous reprends juste après. Je vous reprends. Je suis restée un petit peu en haut et au final, il ne s'est pas endormi. Et Hémat et Elliot non plus ne dors pas. Donc, ils sont là tous les deux. Hémat est en train de jouer avec la box. C'est Elliot, il est juste ici en train de jouer avec la petite calculatrice. C'est-à-dire, il m'a mis Chase et machin. Si ça vous intéresse. Laisse-lui, laisse-lui s'il te plaît. Je vais faire de mon corps. Non, non, laisse-lui pour l'instant. Et quand maman l'a fini, après, tu pourras récupérer, d'accord ? Non. Donne-lui s'il te plaît, chérie. Et toi, tu jouais avec ça. Tu vas m'aider. Tu jouais avec ça ? Mais donne-lui le personnage. D'accord. Ah, Hémat, il adore aussi la box. On va d'abord faire le point des dépenses en cartes. Et puis après, on fera le point des... Oh non, t'as fait pas, maman. Merci. Appuie sur des autres chiffres que zéro, chérie. Ça vaudra. Alors, on a remis l'essence dans ma voiture. À la pharmacie, j'ai eu un dépassement 2,09 euros pour une boîte de SpaceFond. Au champ... Oh, j'ai marqué au champ, mais c'était action. Action, du coup, 1,50 euros. J'ai commandé des chapeaux pour les enfants pour les vacances. Des chapeaux UV qui descendent bien sur les oreilles, etc. J'en ai eu pour 35 euros. C'est super cher. Donc, il faut que je prenne dans l'enveloppe vacances. Je ne l'ai pas encore fait. On a payé le contrôle technique de la moto. Mon mari a rendez-vous demain. C'était 40 euros. On a acheté des balles aux enfants. Oui. Appuie sur les chiffres, mon cœur, si tu veux que ça marche. Des balles pour les enfants à décathlon. On en est pour 15 euros. On est à la Stokomanie. Donc, j'ai acheté pour ma belle-mère. Pour offrir à la fête qui est... Waouh ! Pour offrir à la fête qui est à la fin de la nuit. Je ne peux pas trop dire. Parce qu'il y a des petites oreilles ici, même si je ne suis pas suffisant à faire quelque chose. Waouh, tu as tout rempli. Attention à mon cœur. Et donc, un petit fauteuil pour ma fille, une guitare pour mon neveu et un camion VTEC pour mon autre neveu. Et j'ai pris deux jouets que ma mère va offrir à Emmett pour son anniversaire. Donc, elle me doit 30 euros. J'ai aussi pris un plaid pour Elliot, que j'ai payé 10 euros avec Spider-Man. Est-ce que toi, tu adores Spider-Man ? Ouais. Ouais ? Et je leur ai repris une boîte à goûter chacun. Elsa avec Stitch et Elliot. Toi, il y avait quoi sur ta boîte à goûter ? Pikachu ! Pikachu ! Ah oui, c'est vrai, je ne me souvenais plus. J'ai fait une commande sur Temu parce que j'en avais fait deux. Et en fait, elles n'étaient pas encore prêtes. Elles n'étaient pas encore parties, sauf que c'était des câbles de bain pour Elsa. Les vacances et un blouson pour mon mari, enfin un K-Way. Et ils n'étaient toujours pas parties. Donc, j'ai recommandé. Donc, celle-ci est commandée et est partie avant les autres. Par contre, les autres, ça y est, elles sont parties cette nuit. Mais elles sont parties huit jours après la commande. Ce qui ne m'est jamais arrivé avec Temu. Mais bon, bref. J'ai commandé sur Amazon une bouée pour Emmett. Parce que... Appuie d'abord sur les chiffres. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Erreur. Voilà. Vas-y. J'ai la bouée jaune, la Intex, là. Mais en fait, je n'aime pas trop celle-là. Je préfère celle qu'on avait pour Elliot. Sauf que pas moyen de la retrouver. Mais vraiment, on l'avait achetée pour Elsa. Et Elliot l'a utilisée aussi. Et vraiment, on a retourné la maison. Je ne la retrouve pas. Ça m'énial, mais bon. Tant pis. J'ai recommandé une. Je l'avais trouvée à 30 euros. Et là, je l'ai trouvée à 20 euros. C'est une bouée bleue où les enfants sont un peu plus sur le ventre. Ils peuvent avoir les mains dans l'eau. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour eux. J'ai encore une fois eu lieu de faire Calvin. Waouh ! Énorme ! Ça m'a fait beaucoup. Et bon, pour l'instant, je laisse comme ça parce que ma mère m'a demandé si je pouvais lui faire un catalogue avec ses articles Calvin. Parce que des fois, les gens lui disent, qu'est-ce que vous proposez ? Et plutôt que de les regarder dans les albums, ce que les gens ne font pas. Du coup, comme ça, tout sera regroupé sur un seul et même catalogue. Et ce matin, j'ai commandé des écouteurs Bluetooth Waterproof. Parce que j'aimerais bien retourner à la piscine. Et donc, du coup, c'est pour pouvoir écouter de la musique. Ce qui est logique avec des écouteurs. Ensuite, au niveau du budget. Alors là, plus rien à voir avec la vidéo que vous allez voir. Que vous avez... Parce que je dis que vous allez voir parce que je ne l'ai pas encore publié. Je dois la publier. Alors, on va zoomer un petit peu. Mme, t'as fait tous les chiffres ! T'as fait tous les chiffres ! Oh là là, t'en as mis beaucoup là. Ça fait beaucoup d'argent ça. Donc moi, je vous avais dit, j'ai eu plus que ce que j'avais estimé. J'avais estimé 977, j'ai eu 988. Mon mari, il a eu beaucoup plus parce que j'avais estimé à 1800. Et il a eu 3014,16 euros. Donc, c'est énormément plus. Et j'ai également ajouté dans les ressources, là, le reste de mon solde de tout compte. Il me restait 240 euros. Je vous avais dit, j'avais eu mon dernier salaire. J'avais eu 3006. J'avais mis 1002 pour le premier mois. 1002 pour le deuxième mois. Et les 1002 qui restaient, c'était ma prime de licenciement. Ou avec laquelle j'ai acheté mon téléphone. Et du coup, il restait 240 euros. Eliott, est-ce que tu peux baisser un petit peu, s'il te plaît ? Ce qui nous fait un total de ressources de 4808,25 euros. Les crédits d'aide, ça n'a pas changé. Juste la mutuelle, ça a changé un petit peu. Puisque normalement, d'après ce que j'ai vu, je devrais payer 79,71 euros. Il se peut que ça change encore. Parce que franchement, autant on est plutôt bien remboursé. Autant leur application et leur site, ce n'est pas tout à fait ça. Je serais prélevé le 15, j'en serais plus que le 15. Ensuite, au niveau des enveloppes. Je n'ai pas changé au niveau de l'alimentation et au niveau du divers. Tout ça, je n'ai pas changé. Par contre, au niveau des loisirs, on a boosté l'enveloppe. On a mis le double parce que jeudi, c'est férié et on va à Nausica. Maman, j'en fais tout ça ! Waouh, ça fait beaucoup d'argent. Tu vas me donner tout cet argent-là ? Oui. J'aimerais bien, mon chéri. J'aimerais bien. Et donc, du coup, on l'a boosté à 300 euros parce qu'on va à Nausica. Donc, on en a pour au moins 70 euros pour les places. Et du coup, on va sûrement se faire un restaurant aussi. Donc, c'est une journée plus une glace. Il y a des fortes chances. C'est une journée qui va nous revenir à 150 euros. Donc, on a préféré le mettre ici plutôt que de le prendre dans l'enveloppe vacances. Même si ça revient au même, j'aurais pu mettre les 150 euros dans les vacances et les reprendre. Bon, on les a laissés dans l'oisir. L'essence, on a ajouté 60 euros. Le diversé B, on a ajouté une centaine d'euros, je crois. Au niveau des enveloppes, donc tout ça, ça ne change pas. On va mettre 300 euros dans la voiture puisque là, mon mari a commandé les pièces pour le filier qui passe pour contrôle technique, les disques et plaquettes. Waouh, tout ça ! Donc, on va mettre 300 euros dans cette enveloppe. Au niveau des travaux, on va mettre 600 euros parce qu'on a fait une extension quand on a acheté la maison. Et on n'a toujours pas isolé l'extérieur. Donc, c'est une extension en parpa. Mais on n'a pas mis de... Alors, ce n'est pas du crépi qu'on va mettre. On n'a pas enduit. Et il faut vraiment qu'on le fasse parce qu'on a quelques problèmes d'humidité, du coup, en hiver ou quand il pleut très fort. Comme là, on a eu des grosses, grosses, grosses pluies et on a de l'humidité qui revient un petit peu dans la salle de bain. Et donc, il faut qu'on fasse l'enduit. Donc, ça va nous coûter à peu près 700 euros, on avait compté. Plus des petites bricoles par-ci, par-là. Donc, on a décidé de remettre 600 euros. Dans l'enveloppe beauté... On a décidé de mettre 180 euros. Donc, 80 euros pour une brosse à dents électrique. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Enfin, dans la dernière vidéo. Je voudrais m'acheter une brosse à dents électrique My Variation. Je ne l'ai toujours pas commandée parce que, de toute façon, elle est en rupture. La rose. Je voudrais rose. Elle est en rupture et elle sera livrée après le 20 août. Donc, il faut juste que je prenne le temps de la commander. Et donc, les 100 euros qui restent... Donc, il y a déjà 10 euros qui sont partis pour mes ongles là. J'ai remis... Du coup, j'ai reprévu 25 euros pour la prochaine fois mes ongles. Je voudrais aller chez le coiffeur à la rentrée. Et j'ai rendez-vous pour Elliot chez le coiffeur la semaine prochaine. Oh, attends ! Qu'est-ce que tu as fait encore ? Vas-y, ça devrait aller. Voilà. Et le fond de secours, on va y remettre 100 euros. Voilà pour ça. Je remplis avec vous tout ça. Et puis, après, je vous laisse. Alors, je vais reculer un petit peu, du coup. Tac, tac. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, anniversaire à... Juste avant, je ne sais plus si j'ai mis. Non. Ici, je n'ai pas mis les 100 euros comme j'avais dit. Tac. Du coup, je remets 100 euros. On aura 140 euros pour jeudi. Si jamais on n'en a pas assez, je ferai une carte et je remettrai après en espèce. Voilà. J'avais oublié. Alors. Anniversaire. 2, 4, 6, 8 et 9. 90 euros. Elliot, pas si fort, se plaît. En plus, tu es juste à côté de maman. Baisse un peu mon cœur. On a... Je le montre et je te le rends, d'accord ? Ils ont sorti un nouveau tenis. Ils ont sorti Miguel de Coco. J'adore. Alors, dépôt. Aout 2, plus 90. Donc, on est à 280 euros dans cette enveloppe. C'est juste à côté de toi, Elliot. Tu entends. Santé. Je remplis toujours avec ce qui me reste. Beauté. D'ailleurs, je n'ai pas gardé assez. J'ai que 10 euros, là. On a dit, beauté. Je vais mettre 100 goûts en espèces. Et le reste, je vais le mettre en carte. Regarde, on va faire tout ça, c'est beau. Tout ça ? Waouh. C'est pas passé. Alors, ici, j'avais oublié de noter. On est allé chez le coiffeur pour Elliot. Elliot, ça devait être le 23 goûillet, coiffeur Elliot, 10. Donc, il est resté 15. Défaut, août, 100. Donc, 115. Et vernis, du coup, il reste 4 à 0. Dans 7 heures, on est le... Tu as faim, mais tu viens de manger. Le goûter, c'est pas tout de suite. Il n'y a pas encore 4 heures. Aujourd'hui, on est le 13 août. Donc, ça, c'est tout bon. Noël, on va les noter et on les mettra sur le compte. Sinon, je serai en retard. Mais non, on ne va pas être en retard, pas de problème. Donc, on remonte à 750. Je veux déjeuner. Non, tu veux goûter, mais il n'est pas l'heure. Il est 3 heures. Mais non, il est 3 heures et quart. Non, il est 10 heures. Non, il est 3 heures et quart. Et on goûte à 4 heures. Non, je veux la 10 heures et quart. Bon, je n'avais pas effacé, donc je peux laisser. L'enveloppe maison, on n'a pas prévu de mettre. Ça, c'est l'enveloppe banque, donc c'est bon. Les 10 euros qui restent ici, c'est les 10 euros que j'avais fait dans mon enveloppe santé. Ma pharmacie, tac. Voilà. Mais non, idiot, on ne va pas être en retard. Tu veux qu'on soit en retard, pourquoi ? Mais non, ce n'est pas dans 10 minutes. Alors, bouée et chapeau. Et du coup, il faut que j'enlève. On va faire 50, donc 1780. Eliott, arrête, il n'est pas à l'heure de goûter. Si, on va être en retard. Mais non, on ne va pas être en retard. 750 plus 750 plus 460. 1960. Et on a dit qu'il restait 1780. On ne peut pas être en retard, c'est d'oublier la police. Eliott ! Sinon, on sera en retard. Eliott, arrête. Et ça va être à maman. Mais non ! Tu me fais faire des bêtises. Hop, j'ai oublié d'effacer ça. Eliott, arrête. Il n'est pas à l'heure de goûter du tout. Si, on sera en retard. Arrête de me dire qu'on sera en retard, alors qu'on ne sera pas en retard. Nous, on ne sera pas en retard. Non, on ne va pas partir sans déjeuner. Mais non, on ne va pas partir sans déjeuner. Et c'est sans goûter. Alors, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse 50 de vacances sur le compte. Et qu'au fur et à mesure, parce qu'il faut que je fasse 60 Noël. Mais arrête, Eliott ! Vétérinaire only. Il faut qu'on agisse 10 euros. On a une bonne, on ne sera en retard. Mais Eliott, on ne va pas du tout être en retard. Il n'est pas à l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure de quoi ? Il est l'heure du camion pour partir. Mais tu es déjà habillé pour partir où ? Qu'est-ce qu'il y a, Emel ? Qu'est-ce que tu lui as appris ? Donne-lui la voiture, s'il te plaît. Non, il n'y avait même pas dans cela. Ah bah, donne-lui pas la voiture. Alors, 10 sur vétérinaire. Voiture. Du coup, je suis censée mettre 300, mais je suis censée enlever 40. Donc, il faut que je mette 260. 260 sur voiture. Ce qui fait qu'on sera à 460 euros dans cette enveloppe. Sachant que là, mon mari, il doit commander, il a commandé sur 60 euros. Donc, il nous restera 300 euros. Alors, je vais marquer, il faut encore que je l'efface, c'est là, déjà. J'ai l'impression de faire que l'effacer. Contrôle technique, Moutou, moins 40. Donc, ça fait 160. 1, 2, 3, 4. Dépôt, août, plus 300. Je ne vais pas noter le montant de caractère cash, parce que je ne sais pas encore. Donc, on fait un petit peu comme ça. 100. 200. 300. Ah non, pas 300 du coup. 200. 300. 400. C'est une fatigue, hein ? 100. 200. 300. 300. 400. 450. 460. On ne va pas être en retard, c'est promu. Il n'y a pas du tout l'heure. Elsa, on doit la chercher dans 1h40. Non, 1h10. Travaux. Donc, du coup, dans cette enveloppe, il y a déjà 330 euros et on ajoute 600. 1h10. Dépôt, auût, plus 600, donc on est à 930. Je vais mettre ici 600 dans Travaux. Est-ce que j'ai encore des billets assez ? 200, 200, 300, 400, 500, 600. Ça, c'est de l'argent qui va vite, parce qu'il y a, malheureusement. Fonds d'urgence, c'est tout. Tim et Alicia. D'ailleurs, en parlant de Tim et Alicia, il faut que je nous rajoute 100 euros chacun, parce que j'ai... En fait, avant de faire le système des enveloppes, on mettait dans des enveloppes classiques de l'espèce, quand on vendait quelque chose, par exemple. Et quand j'ai commencé le système des enveloppes, je savais qu'on avait une enveloppe avec 200 euros, mais pas moyen de remettre la main dessus. Donc, je me suis dit, peut-être que moi, je les ai dépensées ou mon mari les a pris, les a dépensées. Lui, ça ne lui disait rien non plus. Et en fait, là, je cherchais un ticket de caisse pour une garantie. Et je l'ai retrouvé complètement hachant dans mes quasi-IKEA. Complètement hachant et quasiment glissé en dessous. Donc, du coup, j'ai retrouvé 200 euros. Donc, avec mon mari, on a décidé de mettre 100 euros à lui et 100 euros à moi. Donc, on va faire le 100 et le 100. 200, 300, 400, 500. Et je vais les mettre en sablés, puisqu'on va les mettre sur le front. Eliott, on ne va pas être en retard, mon cœur. Non. Non. Centimes sans Alicia et sans fond de secours. Ça me fait beaucoup de virement à faire, tout ça. Franchement, il y en a plusieurs qui sont sur les mêmes comptes. Donc, je vais les cumuler. C'est juste qu'il faudrait que je les note sur mes traquets. Alors, du coup, mon mari, on a dit qu'il était à 600. Il est à 700. Ici, je ne suis pas du tout à jour. Comme lui, il voudrait se faire un tatouage. Et moi aussi. Moi, ce n'est pas encore tout de suite, parce que comme j'allais t'émettre, je ne peux pas me faire tatouer. Ouais, c'est trop. Et puis, au vu du projet que j'ai, je vais attendre un peu avant de me faire tatouer. Bon, j'ai déjà un, deux, deux tatouages. Non, il ne faut pas que deux aussi. J'en ai un dans la nuque et un sur ma cheville. Moi aussi, il y en a deux. En fait, à chaque fois, je voulais en faire un pour mes enfants, mais à chaque fois, j'ai fait un autre enfant. Donc, ça, c'est bon. Et du coup, je m'étais dit que je ferais un tatouage une fois que j'aurais tout fini. Et Alissa, du coup, on a 730. Alors, là, pareil, ici. Je ne suis pas du tout à jour. Eliott, arrête, on ne va pas être tatouage. Qu'est-ce qu'il y a, mon coeur ? C'est tout, mon amour. T'es cogné ? Oh, mon bébé. Tu lui fais un câlin, mon chéri ? Oh, maman, il a mis de la bave. Ce n'est pas grave s'il a mis de la bave. Il y a qu'à, mon chéri. Oh, un petit bisou de son frère. Bon, ça y est. Ça y est, c'est fini, les malheurs. C'est fini, mon chéri. Alors, là, il va pleurer toute l'après-midi pour pas grand-chose, parce qu'il est crevé. Il est dans à peine une heure. Donc, autant vous dire que je sais déjà à quoi m'attendre. Elliot, arrête. Il n'est pas possible. T'es un estomac sur pattes. Qu'est-ce que c'est long à faire ? Vous ne pouvez pas dire. Je ne sais pas pourquoi je fais ça avec vous. J'aurais pu faire ça après, mais en même temps, si j'avais dit après, je ne l'aurais pas fait. Donc, autant que je le fasse. Bon, n'empêche, la méthode des emplois, ça prouve que maintenant, on sait où est notre argent. Parce que franchement, c'était pas malin. C'était pas malin de perdre 200 euros. Et franchement, on a fini par dire, c'est tout, on les a dépensés. J'avais tout retourné. Et là, comme j'ai tout retourné pour chercher autre chose, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs. Que je n'ai pas trouvé. Je crois que c'est ça le pire. Le ticket de caisse de la garantie de la Tony Box de ma fille, je ne l'ai pas trouvé. Sauf que la prise jack de sa box ne fonctionne plus. Donc, elle ne peut pas mettre de casse. Ce qui n'est pas du tout pratique. Je crois que je ne les ai pas mis pour moi. 200, 300, 400, 500, 630. Non, je ne les ai pas mis. Ah là là, j'ai plus lié de 50. Je crois qu'on est pas lié de 100. Voilà. Voilà pour ça. Bon. Oh ! Je vais pas y assommer, mais. En faisant tomber mon classeur. Tac. Je reprends celui-ci. Et du coup, je vais noter ici. Tac, tac. Sur ma feuille livrée. Il faut que je fasse les virements à émettre. Puisque du coup, c'est l'argent qu'il a eu à son baptême que je me suis servie pour faire mon compissage. Bon, je le ferai hors caméra. Ouais, non. Je vais le faire après. Comme ça, je fais les virements tout de suite en même temps et je les barre au fur et à mesure que c'est fait. Sinon, je vais me perdre. Bon. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop chaotique depuis l'arrivée d'Élotte et émettre en bas. Vous avez un petit aperçu de ce qu'est ma vie. De ce qu'est ma vie, il nous reste encore deux jours sans qu'Eliad soit au centre. Et après, il retourne au centre avec sa soeur. Mais maintenant, c'est très difficile parce qu'il pleure pour aller au centre. Elsa, Eva et pas lui. Parce que malheureusement, je n'avais pas eu de place pour lui. Et ça me saoule. Mais en même temps, je n'ai pas envie de priver Elsa. Mais en même temps, voilà. Du coup, on essaie de l'occuper. Ce matin, mon mari a fait avec lui la moto. Il a joué à croque-carotte. Parce que moi, j'avais un dos pour mes ongles. Et après, on est allé à InterSport. Tu veux jouer au loup ? Bah attends, il faut d'abord que je range tout ça. Et hier matin, il a réparé la voiture avec mon mari. Il était trop content. Voilà. On essaie de l'occuper comme on peut. On a de la chance. Cette semaine, il y a un jour férié. Et là, on va faire une grosse occupation. Donc ça, c'est trop bien. T'as trouvé une lisse ? Ah, une perle ! Ouais ! Ah, une perle, il faut la mettre à la poubelle. Parce que ça, c'est beaucoup trop petit. Il me ramène ça. Même pas si vous allez la voir. C'est beaucoup trop petit pour y mettre. C'est dangereux. Ah ouais ? Ouais. Tu fais coucou comme ça ici ? Vas-y, encore, 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 encore. Ah, lève-toi de la main. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Maman, ça, c'était tombé. Ah bah oui, maman, elle a fait tombé. Ça va faire exprès. Merci, mon cœur. Heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là pour nous aider. Parce que sinon, on n'y arriverait pas. T'es cogné tes orteils ? Ouais, ça se cogne tout seul. Ça se cogne tout seul, tes orteils. Ils sont allés taper tout seul dans le meuble. Bah oui, évidemment. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, selon quand est-ce que vous regardez. Et je vous dis à bientôt. Je vous followed. C'est après-midi,